et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de city of gangsters avec showbeautycambel à philadelphie on est toujours en live on a toujours un chat de qualité avec nous effectivement si on achète les caisses de briques une par une ça va être long mais c'est en attendant surtout que lui revienne déposer de la thune que j'ai fait ça comme ça une fois que j'aurai 500 balles je pourrais liquider cette quête alors on dirait dépenser de l'argent alors que j'attends d'avoir 500 balles n'est peut-être pas pertinent je vous dirais oui c'est pas faux mais je passe quand même le tour en plus là il va pas pouvoir vendre si elle s'est cassé donc il va pouvoir vendre ça c'est cool ça ça fait plaise du coup on nous on va aussi pouvoir aller déposer notre caisse de cid même si c'est vraiment un relatif un peu trop de monde là c'est pas lui c'est qui qu'a une quête c'est lui hop une caisse de cid voilà de briques par contre pourquoi je parle de cid excusez moi ici on prend la thune parce qu'elle sert à rien cette thune et on en a besoin et il va bientôt être temps de dans un tour on va pouvoir recruter un bootlegger on va donc chercher une recrue on avait quelqu'un avec du charme là qui était intéressante charme et petite taille c'est pas mal qu'est ce qu'on a d'autre calme éventuellement c'est bien non terrible derrière un bar mais non c'est pas non c'est pas bien du tout agressif j'aurais entendu ça dire que non aimable on avait essayé mais ouais c'est pas ouf après il y avait cécile non il bavasse trop confiant il n'y a personne croyant je suis pas convaincu gentil gentil ça marche ça non pas vraiment intègre c'est bien pour un speakeasy méchant irritable mais intègre très bien bah yukov non malheureusement on peut pas braquer directement les les magasins ce serait ce serait ce serait plus facile je suis d'accord mais non bon on va se rabattre sur le charme c'est pas mal le charme là puis elle était pas mal lui il est méchant donc voilà et paresseux mais elle est sympathique on va aller on va aller récupérer pire d'oil une personne de qualité on va récupérer un petit peu de cidre en passant est ce qu'il faut bien se mouiller un peu quand même je crois que là tu vas commencer à faire des descente dans pas longtemps très clairement hop trois pots ma nièce pearl est sacrément futée petite taille et charmante c'est parti on aurait pu économiser un tour de de salaire mais c'est pas très grave à montrer qu'on n'est pas on n'est pas comme ça du genre à à économiser sur des bouts de chandelle nous on est quelqu'un de bien et d'efficace ça fait longtemps que je peux passer récupérer les sous ici mais il y en a pas et ici il y en aura éventuellement j'aurais pu en profiter pendant que j'étais là lui commence à nous aimer un peu mieux pas trop lui pour l'instant toujours à 1 pendant 13 tours encore c'est dingue ces gens rancuniers voilà on tue leurs enfants et après ils font la tronche quoi franchement alors l'argent va couler à flots peut-être pas mais on devrait réussir à éliminer un petit peu notre stock il ya moyen que l'argent coule un peu à flots quand même lui nous proposait quoi déjà un dépôt de ferraille qui produit rien ouais on aurait un petit commerce en plus ici si on voulait vraiment rouvrir un truc mais je pense qu'on va d'abord essayer de terminer ça il va peut-être nous trouver un commerce cool lui ouais flot rend l'argent sur but il faisait la même pauvre flot il n'a rien demandé allez on passe le tour toc qu'est ce qui se passe une offre qui vous a été faite n'est plus valable bon c'est pas très grave ça remettra ici on n'a pas pu acheter suffisamment de pots mais on en a 90 c'est suffisant on a 393 balles maintenant et ici direct on a vendu 4 pour 96 cash ça ça fait plaise ça ça fait bien plaise du coup d'ailleurs toi ce qu'on va faire c'est qu'on va te dire ça on va le changer on va récupérer tout ce qui est possible t'en récupères autant que tu peux voilà on va te le faire même à la main vu qu'il déposera son surplus là on n'est plus obligé de limiter son stock pour qu'il n'en ait pas trop dans la camionnette s'il se fait prendre par la police il se fait prendre par la police pas de showbity à côté qui est triste là mais on ne fait pas grand chose du coup est ce qu'on aurait 500 balles en tout on a 94 sur nous c'est pas assez mais si on va chercher un petit peu de sous là bas ça peut le faire on va récupérer la paye alors ça c'est pareil je pourrais lui demander pendant qu'il y ait de récupérer les sous ça me ferait des vacances mais j'aime bien avoir des endroits où je peux aller récupérer de l'argent de temps en temps quand il y a besoin toc il va falloir qu'on en laisse quand même 93 c'est suffisant on prend pile poil les 500 et on va aller chercher quelques nouvelles machines à laver on va voir ce que ça fait et on obtient la compétence lave vaisselle très bien à quoi ça sert compétence lave vaisselle du 3t en ce moment lave vaisselle vous pourrez vendre votre plus d'alcool dans votre façon de contrebande et votre pique easy exactement falsaire il faut que on rappelle un petit peu que c'est showbity la la bosse 750 lave vaisselle ça pique un peu mais c'est pas si mal accélérer le service et la vente d'alcool on peut mettre des places supplémentaires au bar une trappe ah c'est dommage on n'a pas vraiment le détail quoi techniquement tout fait en sorte que nos mecs viennent alors là il y a deux petites flèches est ce que ça veut dire que c'est mieux sachant que c'est le truc qui coûte le moins cher c'est un peu bizarre si t'as un avis là-dessus canton je serais ravi de l'entendre surtout qu'en plus on peut mettre qu'une seule extension donc après voilà on pourrait l'améliorer en speak easy comme on disait avec avec canton ce qui fait que du coup on peut vendre plein d'alcool différent encore faut-il en fabriquer bien sûr et ça nous coûte du des meubles 3000 balles et plein de caisses donc c'est pareil c'est pas tout de suite alors c'est quoi la différence d'ailleurs de celui-là ok c'est vend différents alcools on vendrait du brandy artisanal ici en plus du cidre pétillant ouais celui-là me paraît plus intéressant la vue comme ça 80 80 70 70 100 les 8 paquettes clopes les 55 de moonshine on a vu ça ça doit être une amélioration du dlc avec le brandy qui fait que du coup ils ont laissé les mêmes prix et en fait il est plus intéressant techniquement toute façon pour l'instant on fait toujours que du cidre malheureusement mais je pense qu'avec l'argent gagné là l'argent qu'elle va gagner on va essayer de se faire une petite amélioration alors la vaisselle ça paraît cher quand même mais on sait jamais sur un malentendu toi tu es à deux qu'est ce qu'on a d'autre du coup on a toujours le truc ethnique on a des briques encore des pieds de biche ici pour un véhicule supplémentaire mais on n'a pas besoin ça ce serait intéressant maintenant qu'on a un bootlegger si on pouvait éventuellement faire un alcool un peu plus rentable j'aimerais beaucoup pour ça nous faut des bâtiments pour ça nous faut des briques et briques ça coûte de la thune et de la thune on n'en a pas donc on va commencer à retourner par ici en restant dans un endroit pas trop trop tendu et on va passer le tour alors qu'est ce qu'il a fait Warren Magellan pense que votre régulation peut s'implanter ici alors on peut pas savoir où c'est par contre visiblement c'est juste à côté d'eux j'ai dit oui excellent donc niveau 2 il est parti donc ce serait là mais j'avais peut-être un petit logo dessus pour savoir donc lui bientôt il va il va piquer sa crise encore 11 tours on a le temps on voit un petit peu de cidre on voit un petit peu de cidre ici il y a des flics ça doit pas aider nos ventes ici ici quand même ça va dépose la thune cécile voilà on va pouvoir tout de suite alors lave-vaisselle bof rien de bien à la consommation électrique et d'eau sur la vaisselle je pense que c'est pour ça qu'il coûte plus cher allez on va faire une petite publicité discrète ça augmente de 25% la quantité d'alcool ça ça manque avant qu'on l'achète en fait mais il y a deux flèches donc c'est probablement mieux on va en vendre quatre on va pouvoir en vendre plus hein ça va faire plaisir un petit peu d'argent qui rentre ouais 4 plus 25% ça fait que 5 mais c'est par tour on va se faire plus de 100 par tour quoi c'est déjà pas si mal quoi déjà ça va payer nos salaires et on aura même 30 balles de de bonus du coup tu devais aller chercher de l'argent toi non oui tu devais sans doute aller chercher de l'argent pour acheter des briques allez embarque la thune on a 46 à boulevard market merde c'est pas assez on va laisser 100 ici et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter du bois ah non mais il y a des flics partout il y a des flics ici ah putain oui elle est là diantre et ben allons acheter des briques alors euh non c'est pas ça que je voulais faire l'exclusivité c'est pas le thème j'aimerais acheter des briques j'aimerais parler du prix j'aimerais que tu fasses un geste 28 parfait 84, 112 on peut en prendre 3 c'est déjà bien et on va le déposer tout de suite pour pas se le faire confisquer toc un peu de briques voilà petit à petit on y arrive squash qui prend on trinque on signe c'est parti on trinque à la vôtre j'avais dit qu'elle est toute triste elle a plus rien à boire scandale ouais 96 de revenu du commerce on va voir du coup on passe le tour ils sont prêts à accepter je vais conclure l'affaire on avait peut-être pas bien vérifier ses propriétaires ça s'est pas passé comme prévu la frousse voir un de majeur s'absente pour des vacances au trou ah merde euh quoi ? ah non il est là c'était trop près c'est ça de de ces gens bon visiblement le coup a échoué mais il doit y avoir des problèmes de traduction parce que j'ai pas bien compris ce qui s'est passé et il a plus rien dans son véhicule donc non il a effectivement il s'est fait arrêter et il s'est fait piquer ses trucs ah bah c'est triste on va lui donner une batte de baseball mais on va pas lui donner des trucs trop chers on va lui redonner un cran d'arrêt quand même c'est quand même mieux ok donc on doit avoir une chance que ça marche du coup et bah pas de ball ça n'a pas marché c'est ballot on va aller pas faire ça hop je suis d'accord avec toi falsaï il aurait dû réussir sa première tentative ah non il pouvait pas réussir non mais attends mais c'est notre gang ici le mec il réussit il réussit c'est tout il n'y a pas de on est pas là pour coller des gommettes il faut en être conscient déjà qu'il y a les flics qui nous emmerdent après on pourra aller corrompre elles éventuellement en attendant ça nous ferait des vacances aussi quand on aura un peu de sous on pourra le faire pour l'instant on a des briques à acheter donc on en a donné 4 il nous en faut encore 2 hop hop normalement on a ce qu'il faut 2 parfait on va en profiter pour essayer de choper un petit peu de faveur avec elle puisque visiblement les flics du coin la connaissent bien ah ouais mais on peut pas faire fonctionner les faveurs non plus tant qu'elle est là dommage on va aller faire un tour ici c'est ça squash c'est se faire goller à la première tentative bah voilà c'est la vie c'est un peu triste du coup on va le soigner l'avantage c'est que sa voiture s'est réparée par contre ça je pense que c'est un peu un bug mais bon on va pas s'en plaindre alors elle est intéressante la quête des cousins qui ont une dette en vrai mais le problème c'est que ça coûte un peu une couille et on a déjà bien trop de trucs qui coûtent cher mais on se fait 120 de revenus maintenant au lieu de 96 c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal ça va être difficile d'écouler d'écouler tout le reste quand même c'est quand même pas si mal allez c'est parti on a terminé le cycle de production la police refait une descente là très bien ah et Nora a gagné un petit niveau réduit la durée pour fabriquer de l'alcool augmente la quantité de cidre obtenu augmente la performance de tout confondu non on va je pense qu'on va la spécialiser en cidre notre Nora au carol on a toujours un petit peu de mal à l'écouler on va pas se mentir mais ça va s'améliorer alors ça fait quoi du coup ça permet de réutiliser les pots engrais ok on passe à 20 au lieu de 25 on en vend 20 tous les... quoi ? bah non c'est con ouais c'est bizarre dans la description c'est bizarre il nous faudra un speak easy de quartier on va pas se mentir on a investi maintenant il va falloir tranquillement regagner la sou et ça, ça va être un peu long est-ce que toi tu connaitrais pas la fliquette à tout hasard ? non alors toi il y a qui d'autre ? donc t'as des relations avec tous ces gens t'as des relations avec cette personne là-bas donc là on est sur l'équilibre parfait c'est un peu dommage mais c'est comme ça j'aimerais que tu améliores tes relations avec la petite fliquette du coin et pendant que t'y es tu connais des gens ouais parfait on va essayer de faire des relations avec des particuliers squash, bah écoute je fais 3 épisodes en général donc à peu près entre 1h30 et 2h donc là il nous reste 15-20 minutes et puis après je pense qu'on arrêtera cet épisode là ce qui est... je pense que ce sera le dernier sauf si vous avez absolument envie d'en faire d'autres pourquoi pas alors il faut 338 c'est plus que tout ce qu'on possède bah du coup on va pas le faire tout de suite on va pas le faire tout de suite on va aller faire voir la quête de cette personne là le bon vieux emprunt familial ok toi t'es guéri est-ce qu'on peut refaire un coup avec lui du coup ? alors c'est là, c'est là continuons à les grandir, on va comprendre il fait croire de votre opération pour découvrir de nouveaux coups ok donc le coup a raté malheureusement c'est raté, c'est raté on va essayer d'aller du coup se déployer par là-bas parce qu'on sait qu'ici le gang rival on l'a éliminé on peut se permettre d'aller faire une petite balade ça c'est du truc de base ici on pourra acheter des pieds de biche éventuellement si on a envie d'aller aussi loin la démon ne peut plus bouger lui il fait son taf tranquillement pas de problème, il a un petit peu de sous une batte de baseball t'as pas besoin d'autant d'argent en fait on va te demander d'empoindre un petit peu moins déposer tout sauf 50 ça suffira largement 50 pour investir dans le gré et on est parti alors la police fond sur ce quartier là ok on vend, on vend il arrive à faire toutes les ventes en un tour maintenant c'est juste qu'il peut pas le faire là parce qu'il y a la fliquette mais on a un petit peu de sous à récupérer quand même c'était 388 on dépose quasiment tout on a du gré là en rab ou pas ? on a ce qu'il faut donc on peut se permettre de pas en acheter donc on va lui demander de tout déposer et avec toi on va aller chercher ça toc 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 12 balles bon c'est pas ouf c'est vrai il fallait ça qu'il y a la petite touche là pour tout découvrir quand on est dans le coin mais vu que je viens de la découvrir il va falloir un peu de temps pour la la prendre en main et avoir le réflexe alors Mary Price ma chère on peut pas accepter de cadeaux mais le tout nouveau Fraternal Order of Plosis a besoin de soutien ça me paraît tout à fait honnête merci de nous aider à rendre cette circonscription plus sûre j'espère que ma modeste contribution vous sera utile bon c'est pas hyper utile parce qu'en vrai vu sa circonscription qui en gros fait ça il y a que là qu'elle nous emmerde mais par contre qu'est-ce qu'elle nous emmerde quoi et vu qu'on peut pas corrompre l'autre au moins ce sera fait ça en fait une de moins qui va nous embêter d'ailleurs on va quand même profiter des petits bonus qui vont avec aller faire coucou voilà oh bah tiens bah ohlala vous avez trouvé une mitraillette dans les rues de notre ville un mamazette il n'y a quoi de pas se sentir en sécurité il en ferait mieux de la garder en sûreté servez-vous-en à bon escient bah oui bien sûr madame cette question bien sûr qu'on va se servir de cette thompson à bon escient qu'est-ce que vous pensez qu'on allait faire avec ? sérieusement tout de suite les doutes quoi alors on va vendre notre dernier cidre qu'on a non merde on peut pas il vient déjà de tout vendre c'est bien dommage donc on va aller dans une circonscription on est un peu en sécurité toi explore un petit peu la petite touche magique toc ah bah tu vois ça découvre même pas tout ça on découvre qu'un seul alors là il y a une quête du cidre pas mal on va revenir avec des échantillons du cidre c'est quelque chose qu'on pourrait apprécier de trouver des vendeurs même si c'est quand même bien loin de chez nous on a un mec qui se déplace mais de ouf donc on a toutes les raisons du monde de vendre du cidre non on a pas ça se termine quand la production ah il vient de la récupérer merde du coup on va aller la récupérer là c'est exactement ça Youkov ohlala on regarde dans le coffre mais dis donc vous avez trouvé une Thomson ça alors ce serait quand même dommage de la laisser s'échapper ah on a un nouveau souvenir dans notre bureau entrepreneur de l'année avec tous les commerçants qui se considèrent comme vos partenaires la branche locale la chambre du commerce a remis le tête d'entrepreneur de l'année c'est que vous avez eu de chouettes cadeaux au déjeuner du gala nickel notre empire s'agrandit petit à petit non ça fait deux ans c'est 1920 on va bientôt arriver à la fin de la deuxième année on voulait faire quoi ? tu voulais faire un truc toi oui tu voulais récupérer 5 cidres et après tu vas aller filer les échantillons à qui de droit ? ouais non allez ils se déplacent quand même de ouf là c'est pas 14 je pense pas j'ai ce que vous attendiez j'ai goûté à des cidres horribles mais celui est franchement buvable on va dire que c'est un on va dire que c'est un compliment à tout hasard si on voulait s'étendre ici ça nous coûterait combien ? 600 balles ouais c'est très loin de chez nous donc ça coûte cher par contre ça pourrait être intéressant parce que du coup on prendrait ce coin là il y aurait ce coin là il y a potentiellement des trucs intéressants là absolument pas pour qu'on allait explorer ici et il y a là aussi donc ouais c'est pas... ça serait pas si mal de se poser ici on commencerait à bouffer l'ancien... l'ancienne zone du gang pourquoi pas ? pourquoi pas ? pourquoi pas ? alors et toi du coup ton objectif c'était de profiter que maintenant l'hôte elle nous les brise plus pour acheter du bois il nous faut 6 bois 4 non c'est là 4 et bah j'achète du bois à son voisin exactement alors, contrôler un nouveau bâtiment voilà, comme ça, cache ça, ça fait plaise alors, qu'est-ce qu'on contrôle ? centrale crèmerie, ici c'est sûr de couverture mais il nous faudra... putain, on a vraiment des trucs qui foutent rien quoi c'est tellement la tristesse alors, on pourrait se faire un truc rentable on pourrait faire du vin mais bon on pourrait faire du brandy donc ça c'est le nouvel alcool du DLC qui va avec Philadelphie on pourrait faire du djinn mais il nous faut du moonshine donc de toute façon pour l'instant on sait pas le faire on pourrait aussi faire un alambic comme ça à partir de brandy on pourrait faire du djinn et si on trouve cette compétence on pourrait carrément le faire à partir de... de rien en fait, ça c'est hyper intéressant ça ça coûte hyper cher ça coûte hyper cher mais on pourrait au niveau de qui achète quoi donc du vin le vin c'est pas mal on a 4 vendeurs déjà sur notre trajet on pourrait aller s'étendre un peu si besoin et le brandy... c'est la même mais le brandy je pense se vend mieux euh... nanana vous avez des amants de la famille nanana 500 balles un prêt on a pas assez de sous combien ça se vend le brandy ? 18 par pot et le 20 j'imagine 15... ah c'est pas mal aussi hein mine de rien mais le brandy est quand même a priori un tout petit peu plus cher mais est-ce que euh... est-ce que il est cher à fabriquer ? des fruits, des tonneaux et des pots en grès ça c'est juste 6 concentrés de raisins ça c'est tous les 7 tours ça c'est tous les 7 tours également au niveau de l'approvisionnement il nous faudrait 4 tonneaux et 10 boisseaux de fruits je pense que ça va être cher à faire des agrumes déjà, c'est hyper loin des boisseaux de fruits je sais qu'il y en a juste à côté là là et là ils en vendent donc ça c'est cool et des petits tonneaux euh... des petits tonneaux c'est la dèche les petits tonneaux hein bon il en faut pas beaucoup mais c'est quand même la dèche je pense qu'on va peut-être partir sur le vin du coup pour le vin il nous faut du concentré de raisins il y en a là et là c'est acceptable c'est dans notre territoire par contre il faut des pots en grès les pots en grès il y en a quand même 2 ici le problème des pots en grès c'est qu'en général on en consomme énormément donc ça va être coûteux mais dans tous les cas il nous faut des pots en grès de toute façon le brandy on est d'accord c'est des pots en grès aussi en plus il en faut 45 ça c'est un alcool de base mais franchement il se vend bien il est assez facile à faire je pense qu'on va partir sur le vin le plus rentable ça paraît être le vin le moonshine on a pas ce qu'il faut la bière non plus on pourrait faire du whisky vieilli parce que pourquoi pas mais il faut du tonneau de whisky qu'on ne sait pas faire du cordial des tonneaux de vodka très bien donc là vous voyez on commence à être sur des alcools supérieurs ici qui nous demandent de fabriquer d'autres types d'alcool pour être affiné en un truc qui se vend beaucoup plus cher quoi là en gros on prend du moonshine on dilue un max de whisky dedans et on a du whisky vieilli voilà pourquoi pas ah c'est marrant ils ont traduit cordial en cordialement petit échec critique là parce que ces compétences après vu que là ça nous est proposé on a pas les compétences mais on pourrait les avoir si on nous propose le truc c'est qu'on a découvert l'alcool et que donc il y a de bonnes chances qu'il y ait quelqu'un qui nous propose une quête pour avoir la compétence mais ça sera sans doute pas donné ça c'est quand même intéressant franchement je pense qu'en terme de rentabilité c'est hyper intéressant c'est pas cher à faire 4 de bois franchement c'est que dalle 700 balles pareil c'est pas cher à fabriquer et ça se vend quasiment aussi cher que du brandy pour moi c'est intéressant je pense qu'on va partir sur du vin on est encore petit hein on a que deux bâtiments un troisième avec un alcool de base c'est pas déconnant il y a des glaçons ouais si tu veux faire du cordial en fait tu prends de la vodka que tu as raffiné à partir de ta bière dégueulasse et tu fous ça dans de la glace avec du fruit et en fait la réaction de froid te fabrique du cordial un truc qui ressemble à du cordial on s'entend c'est pas que ça se boit frais en fait c'est vraiment le fait de refroidir à très basse température c'est là que la réaction se fait est-ce qu'il le dé... bah j'ai pas la compétence donc je pense pas qu'il le décrive il faudra la compétence et euh... nanana, mesures sanitaires lui il nous fait l'alambic de fortune par exemple tata tata, affiche promotionnelle, jeu de cartes de la bière, contrebande optimisé, contrebande optimisé ça pourrait être pas mal établissement huppé et salut Xebus, bienvenue sur le live, comment vas-tu ? bon, il y en a pas mal de compétences mais je la vois pas celle qu'il faut bon après je scroll pas tout hein, c'est pas très grave euh... c'est pas très très grave, de toute façon on va se lancer dans la binouze la bonne vieille, le bon vieux picrate de famille le concentré de raisin est un produit parfaitement légal, faites juste attention à ne pas le laisser macérer après l'avoir mélangé à de l'eau, ça pourra devenir alcoolisé et ça, ce sera illégal et quand même, on veut pas, on veut pas être, on veut pas faire des trucs illégaux ce serait mal par contre on a qu'un seul livreur donc il va falloir qu'on fasse comme au début nous-mêmes gérer les trucs est-ce qu'on a un peu de sous sur nous ? non, on a plus du tout de thunes il va falloir attendre un petit peu que qu'on se refasse en attendant, vu que ça travaille sans nous, je pense qu'on va aller explorer un petit peu avec avec Chobiti histoire d'utiliser un petit peu de de points de déplacement c'est tellement la dèche cette ville, y'a aucun magasin quoi c'est terrible c'est terrible, c'est terrible quoi ah ça lui coûte 0 de traverser les ponts, ça c'est cool du coup tu peux aller là les fils Brennan en l'occurrence c'est une fille on va se replier pour pas l'énerver elle là, elle m'inquiète un peu hein j'avoue bon pour l'instant ils sont pas agressifs ah, là ils se mettent sur la tronche à garder à l'oeil y'a peut-être des opportunités on va peut-être ramener notre copain Magellan dans le coin avec son petit couteau ah y'a un truc que j'ai pas exploré ici tiens c'est con ça allez on passe le tour et c'est la fin de l'année on a réussi un objectif qui va probablement être le classique on est pas en guerre ah non tiens on a une organisation qui nous en veut intéressant du coup c'est quoi qu'on a réussi ah, collecter des faveurs on a 15 partenaires ok intéressant et on vend 5000 balles c'est pas ouf c'est pas ouf va falloir qu'on améliore un peu ça lui on en est ouf 5 tours encore bientôt on commence à économiser bah du coup toi t'es parti explorer dans le coin la daemon t'es ouf je te vois pas ah ok parce que j'étais un chouïa trop dézoomé une petite quête ici c'est quoi ? 5 cidres ouais c'est pas mal d'avoir des petites faveurs à droite à gauche avec des gens loin parce que comme ça on peut assez facilement leur amener des choses et surtout lancer du commerce de façade et ça c'est bien on rentre on récupère 4 cidres parce qu'on en a déjà quelques-uns hop 5 et après on repart ici on va pas pouvoir y aller hein on est pas aussi rapide que Magellan mais la bande de Collins ils nous aiment bien on a entendu dire qu'on pouvait nous faire confiance et ça c'est beau du coup on va se permettre de rentrer dans sa zone tranquillement puis de traverser on appuie de point d'action ok pas de problème ah il y a quelques trucs ici quand même c'est plutôt cool ça fait plaisir quelqu'un va nous faire une offre pour l'instant c'est pas un problème Cecil Holmes on va réduire la tension parce qu'on voit que quand même ça va nous être bien utile le temps qu'on puisse corrompre l'autre même si c'est que quelques tours Chobity t'es arrivé là tu vas pouvoir filer la bibine on améliore leur relation on gagne quelques faveurs ça sera utile si on veut faire un commerce de façade c'est loin de chez nous hein pareil et puis en plus ça a l'air d'être assez pauvre pour le coup dans le coin contrairement à l'autre côté de la ville t'as plus assez de points ok toi t'arrives à vendre toi ? parce que t'as jamais de thunes t'as peut-être pas refait un tour encore ? ouais tu veux quoi toi ? encore les... encore la famille la famille parce que du coup petit à petit on commence à plus avoir de peau de grêle il va falloir en vendre on arrive déjà en déj de peau de grêle c'est terrible euh... c'est terrible mais c'est quand même une bonne raison d'arrêter l'épisode là puisqu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD dans le chat faites vous plaisir on fait cette petite découverte deux trucs de bouffe face à face ils doivent bien s'aimer il va lui falloir un petit peu plus de points d'action à Magellan et on se dit du coup à très vite pour la suite merci à toutes et à tous aussi d'autres Sous-titrage ST' 501